Bonjour amis traders, comment allez-vous ? C'est Ibrahim Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous montrer tout simplement comment j'examine la tendance, la convergence, avec deux indicateurs extrêmement puissants. C'est parti ! Le duo de convergence que l'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est tout simplement le combo de deux indicateurs techniques extrêmement puissants. Je vous l'ai dit juste au début, on va utiliser dans un premier temps le point pivot. Rappelez-vous que le point pivot est un indicateur extrêmement puissant puisque c'est un indicateur psychologique qui va vous permettre de définir un sens prioritaire. Et vous avez à côté tout simplement un indicateur de tendance qui va vous permettre d'identifier si le marché est haussier ou baissier. Si vous regardez mes vidéos depuis un petit temps maintenant, vous allez peut-être sûrement savoir de quoi je parle. Et on va tout de suite aller voir ça sur un graphique pour mettre tout ça en pratique. Alors, premier indicateur on a dit le point pivot, on va l'ajouter tout de suite. On n'a pas besoin des R1, des S1, etc. On va vraiment avoir besoin uniquement du pivot. Le pivot, je vais lui ajouter comme d'habitude un remplissage entre la courbe 1, le prix, et la courbe 2, le pivot. Et on va pouvoir rapidement constater des différents types de tendance que l'on a sur le graphique du DAX en unité de temps 15 minutes. Je ne vais rien vous apprendre sur le point pivot dans cette vidéo aujourd'hui. Vous avez sûrement regardé celle où j'ai abordé comment définir un sens prioritaire, à savoir on va orienter nos trades à la vente lorsqu'on est en dessous du pivot et orienter nos trades à l'achat lorsqu'on est au-dessus du pivot journalier. Et ça va justement nous permettre d'éviter des trades à contre-sens. Pour le coup, je vais ajouter un indicateur qui va lui être aussi psychologique, mais en fonction de ces paramètres, on va arriver à avoir plusieurs sens différents. Je vais donc parler tout simplement de la moyenne mobile. Alors effectivement, ça ne va peut-être pas vous faire rêver, vous allez peut-être vous dire, de quoi il parle, il ajoute juste un pivot et une moyenne mobile. Croyez-moi que ces deux indicateurs-là, combinés, lorsqu'on s'en sert intelligemment, ils peuvent être extrêmement profitables et ça peut être une vraie arme fatale. Alors pour le coup, je vais ajouter une moyenne mobile 100 en exponentielle. J'ai une grosse préférence pour les moyennes mobiles exponentielles quand il s'agit vraiment de capter la tendance. Et je vais encore une fois rajouter un remplissage entre le prix et la moyenne mobile. Les couleurs se font automatiquement, vert pour l'achat et rouge pour la vente. Et je vais pouvoir avoir quelques informations complémentaires. Les informations sont simples, vous avez trois états de tendance. Premier état, vous avez un marché qui est sous la moyenne mobile et sous le point pivot journalier. On est donc sur un marché convergent baissier. Vous avez ensuite un marché qui est au-dessus de son point pivot et au-dessus de sa moyenne mobile 100. Donc on a un marché convergent haussier. Et vous avez enfin un marché qui est entre le point pivot et la moyenne mobile 100 exponentielle. Donc vous avez un marché qui se cherche un marché sans tendance, un marché en range. A partir de là, bien évidemment, les marchés qui ne vont pas être en tendance, on va plutôt les éviter, on va les mettre de côté. Puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le plus de probabilités possibles sur nos trades pour orienter ça vers une qualité et donc arriver à être gagnant le plus souvent. Quand on est sur des marchés en range, donc haussier par exemple sur le point pivot et baissier sur la moyenne mobile, votre probabilité de succès va être beaucoup moins importante. Si imaginons que vous avez une probabilité de gain de 70%, lorsque vous êtes sur une situation de range, vous allez peut-être baisser à 50%. Donc vous voyez que vous perdez quand même 20%, ce qui est vraiment énorme. Sur ce marché-là, je vais vous prendre un exemple. Bien sûr, je vais vous prendre un exemple intéressant pour que vous puissiez apprendre et mettre ça en pratique le plus rapidement possible. Vous pouvez voir qu'ici, dans toute cette baisse, on avait effectivement un marché qui était baissier. On était sous les points pivots, on était sous la moyenne mobile, etc. Donc je trouve que c'est super intéressant. Et ce qui va m'intéresser, ce n'est pas juste de me dire, tiens, je vais analyser ça en 15 minutes et je vais aller prendre ça en 15 minutes aussi. L'idée, c'est justement de trader d'une manière multidimensionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez apporter plusieurs dimensions en termes d'unité de temps. Mon 15 minutes me sert par exemple à analyser. Et si j'ai envie de gérer la partie timing, je vais passer en 5 minutes. Et c'est à partir de là qu'on va retrouver mon rectangle. Pour cela, option, option plateforme, je vais aller dans afficher les autres objets. Et mon rectangle apparaît. L'idée maintenant, c'est d'orienter uniquement ces trades à la vente dans cette convergence baissière. Et je vais gérer ma partie timing. Alors pour le timing, bien évidemment, c'est à vous de choisir que vous ouvrez une position uniquement en fonction du graphique, du prix, avec différents indicateurs techniques, etc. Le timing, c'est quelque chose de personnel. Donc c'est à vous de voir selon votre propre stratégie. Dans ce cas pratique, par exemple, je vais prendre une moyenne mobile, disons une moyenne mobile 20. On va la mettre en simple, moyenne mobile 20. On va la mettre de couleur bleue, pourquoi pas. Et on va se dire, je vais vendre dans un contexte baissier, dans mon sens prioritaire et vendeur, je vais vendre à chaque croisement baissier du marché sur la moyenne mobile 20 périodes paramétrées en simple. Alors on va reprendre toutes les positions. C'est vraiment encore une fois un exemple. Ce n'est pas non plus une stratégie que je suis en train de vous donner. Vous avez des croisements ici, vous avez des croisements là, vous avez des croisements ici, etc. Donc vous avez vraiment énormément de croisements sur les marchés. Bien sûr, il ne faudra pas uniquement trader de cette manière. Il faut accompagner notre méthode. Il faut plus d'indications, plus d'analyses, etc. Mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu qu'en cas pratique, on peut arriver vraiment à faire des trades de qualité avec seulement quelques outils de base. Effectivement, là, on repasse au-dessus, etc. Donc ce n'est pas ce qui va m'intéresser. Moi, je cherche vraiment des marchés qui croisent et qui sont déjà en dessous. Et on pourra voir que dans ce rectangle-là, j'ai un total de 9 positions. Et on peut constater que sur ce graphique, sans vous mentir, vous pouvez le voir vous-même, seulement 2 positions sur les 9 vont être perdantes. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Ça veut dire tout simplement qu'on est parti d'un point A pour aller à un point B. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que même avec n'importe quel timing, l'analyse est prioritaire sur l'entrée de la position. Vous avez beau penser que vous avez le meilleur timing possible, si vous n'avez pas derrière l'analyse ce qu'il faut, jamais vous n'allez pouvoir réussir. Bien sûr, le timing est important. C'est une chose à ne pas négliger. Mais il y a un système, on va dire, pyramidal. Ça veut dire qu'au top du top, vous avez l'analyse technique. Ensuite, vous avez la gestion de risque. Ensuite, vous avez le timing, la sélection des actifs, etc. Ce système pyramidal, justement, à faire dans votre tête, il va vraiment vous aider à vous dire sur telle, telle chose, je dois me concentrer. Je dois donner encore plus d'importance à l'analyse. Par exemple, si mon analyse d'actifs est tout en bas et que mon analyse technique est tout en haut, ça veut dire que tous mes efforts et toute ma priorité doit se faire sur mon analyse. Et bien que la sélection des actifs est extrêmement importante, ça ne va pas être aussi prioritaire que mon analyse. Concrètement, vous avez beau avoir les meilleurs actifs possibles à trader, vous avez beau, par exemple, vous dire, tiens, je ne fais trader que le DAX, si vous n'avez pas une bonne analyse, ça va être très difficile. Si je me dis, par exemple, que je trade le DAX, même si j'ai un marché qui est vraiment très intéressant comme celui-ci, si je n'ai pas justement le timing, je ne vais pas aller très loin. Je pense que j'ai un bon timing et que je n'ai pas l'analyse. Si je n'ai pas cette analyse-là, je n'ai pas allé très loin. Donc, vous avez vraiment ce système pyramidal qui va vous permettre de réfléchir intelligemment et de se dire, voilà, quelle est ma priorité et sur quel point, justement, je dois mettre l'accent. Je pourrais vous prendre, justement, d'autres exemples. On va repartir en 15 minutes. Alors, effectivement, là, je vous ai montré un exemple assez intéressant puisque le marché était vraiment convergent. Je vais prendre, par exemple, n'importe quel moment. Je vais même prendre ce petit exemple ici. Vous allez même pouvoir prendre, justement, cette petite hausse-là. Vraiment, pour vous montrer comment la méthode pourrait réagir, je passe en 5 minutes et, bien sûr, je vais trader uniquement lorsque le marché est en dessous. Et vous voyez qu'ici, bon, bien évidemment, ça reste un exemple. Vous avez un trade vendeur. Celui-ci n'est pas gagnant. Le marché repart en sens contraire. Et juste ici, dans le rectangle vert, vous allez pouvoir acheter au moment où le marché casse la moyenne 20 à la hausse et se traite par dans le bon sens. On peut reprendre, encore une fois, d'autres exemples en 15 minutes. Je pourrais prendre, d'ailleurs, l'exemple d'il n'y a pas très, très longtemps. On a eu une très, très belle vague haussière. Je repars en 5 minutes. Je vais aller chercher mes cassures de moyenne mobile 20 à la hausse lorsque je suis au-dessus de la moyenne mobile 100 et du point pivot journalier. Et je pourrais avoir, par exemple, cette position-là, cette position-là, cette position ici, celle-ci, là, etc. Et vous voyez que sur ces 5 positions, une seule d'entre elles est perdante. Et encore, si le stop-lost a bien été placé, on pourrait la rendre gagnante. Donc, peu importe le timing, peu importe ce que vous allez faire, cassure de MM20, cassure de MM100, cassure de bande de Bollinger, Ishimoku, etc., etc., votre analyse va être prioritaire. J'ai beau utiliser, par exemple, une moyenne mobile 20, si, par exemple, au lieu d'acheter sur mon graphique, je vais supprimer ici, si je me mets, par exemple, à vendre toutes les cassures de MM20, vous voyez que absolument toutes les positions sont perdantes. Il n'y en a pas une qui est gagnante. Pourquoi ? Parce que j'ai réussi à définir un sens prioritaire grâce à mon point pivot. J'ai affiné ça avec ma moyenne mobile 100 périodes exponentielles. Et en prenant exactement le même timing, mais en changeant le sens du trade, je peux arriver à complètement métamorphoser mon trading. Donc, vraiment, ne sous-estimez pas l'analyse technique. Pour moi, ça reste un des fondements, une des bases de votre stratégie. Moins vous accordez de sens à votre analyse, et moins vous allez pouvoir espérer gagner sur du long terme. S'il y a bien une chose à retenir dans cette vidéo, c'est que plus vous allez trader la convergence, plus vous allez chercher justement à analyser et à affiner la tendance, plus votre probabilité de gain va être importante. Si vous êtes sur des marchés avec du flux, c'est-à-dire des marchés qui vont monter assez fortement, vous allez notamment aussi pouvoir augmenter votre ratio. À savoir, pour 20 pips de stop loss, par exemple, je peux me permettre de prendre un objectif de 30, voire de 40. Et donc, si j'ai une probabilité de gain importante plus un ratio super à 1, vous imaginez bien que je serai plus que profitable. L'intérêt justement des moyennes mobiles, c'est qu'en fonction du paramétrage de celle-ci, vous allez pouvoir avoir un sens différent. La moyenne mobile 100, par exemple, va vous permettre justement d'identifier un marché moyen terme. Une moyenne mobile 20 ou 50 va vous permettre d'identifier un sens court terme. Et une moyenne mobile 200, 300, etc. va vous permettre d'identifier un mouvement long terme. C'est un petit peu le même système que sur les 4 moyennes mobiles que je vous avais donnés. La 100, la 300, la 600 et la 1000 en exponentielle. Effectivement, ça peut faire beaucoup, mais il faut juste comprendre pourquoi. Une moyenne mobile 100, une moyenne mobile moyen terme, vous permet d'identifier une tendance intraday. Et à la fin, une moyenne mobile plus de 100 va vous permettre justement d'identifier une tendance swing. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en bas dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le bouton s'abonner si vous voulez suivre nos prochaines vidéos. Bonne journée à tous et à bientôt.